L'intérêt de ce cas me semble dépendre avant tout du fait que la pathogénésie en est très transparente et très aisément explicable. Deux particularités psychiques observables chez cette jeune fille, alors qu'elle était encore parfaitement bien portante, ont joué le rôle de facteur prédisposant à l'hystérie. Dans cette monotone existence familiale, la jeune fille, privée d'un travail intellectuel approprié, voyait se décharger par des fantasmes continuels un excès inemployé d'activités et d'énergie psychique. Deux. Une rêverie d'urne habituelle, le théâtre privé, pouvait favoriser l'établissement d'une dissociation de la personnalité mentale. Toutefois, cette dernière ne sort pas encore des limites du normal. La rêverie, comme la méditation, pendant un travail plus ou moins mécanique, n'entraîne pas nécessairement de dissociation pathologique du conscient, étant donné que toute interruption, toute interpellation par exemple, en rétablisse l'unité normale et qu'il n'en demeure probablement aucune amnésie. Toutefois, chez Anna O, les rêveries préparèrent le terrain sur lequel s'établit, comme nous l'avons décrit, l'affect d'angoisse et d'attente anxieuse, une fois que cet affect eut mué la rêvasserie habituelle, en absence hallucinatoire. On constate avec étonnement que dans les premières manifestations des débuts de la maladie, les caractéristiques principales de celle-ci, destinées à persister pendant presque deux années, se trouvent déjà entièrement constituées. L'existence d'un second état de conscience apparaissant d'abord sous la forme d'une absence passagère pour ensuite donner une double conscience. Les troubles du langage provoqués par l'affect d'angoisse avec des charges fortuites dues à une poésie enfantine anglaise. Plus tard, une paraphasie et un oubli de la langue maternelle remplacés par un anglais parfait. Enfin, la paralysie, par compression du bras droit, qui se transforme ultérieurement en contracture parésite droite. Le mécanisme de formation de cette dernière affection correspond entièrement à la théorie de Charcot relative à l'hystérie traumatique. État hypnotique où se produit un léger traumatisme. Je ne regrette pas trop que le caractère incomplet de mes notes m'empêche de ramener tous les symptômes hystériques à leur motivation. La patiente les avait retrouvés à une exception près, comme nous l'avons dit, et chacun des symptômes disparaissait une fois que la première cause déclenchante avait été racontée. C'est de cette même façon que s'achema toute l'hystérie. La malade elle-même était fermement décidée à ce que sa maladie fût liquidée le jour anniversaire de son transfert à la campagne. C'est dans cette intention qu'elle déploya, au début de juin, une grande énergie à pratiquer sa Talking Curl. Le dernier jour, après avoir arrangé sa chambre, comme l'avait été celle de son père, ce qui contribua à la solution, elle me fit le récit de l'angoissante hallucination que nous avons rapportée, qui avait déterminé toute la maladie et à partir de laquelle elle n'avait plus été capable de penser ou de prier qu'en anglais. Immédiatement après ce récit, elle s'exprima en allemand et se trouva dès lors débarrassée des innombrables troubles qui l'avaient affectés auparavant. Elle partit ensuite en voyage, mais un temps assez long s'écoula encore avant qu'elle pût trouver un équilibre psychique total. Depuis, elle jouit d'une parfaite santé. Sous-titrage MFP.